Année après année, le succès de l'enseignement privé se confirme. La proportion d'élèves de maternelle et de primaire scolarisés dans l'enseignement privé, sous et hors contrat, a encore augmenté cette année et est passé à 13,7%. Quelles sont les raisons de ce choix ? C'était plus au départ un choix de proximité par rapport à notre domicile et aussi de la réputation de l'école, qui avait une image plutôt d'école familiale, de petites structures, de petits effectifs. C'est ce qui nous avait attirés au départ. Ce succès n'a plus grand-chose à voir avec l'instruction religieuse. C'est la qualité de l'encadrement qui est plébiscitée. Les familles sont attirées par le fait que l'enseignement privé s'efforce de construire un parcours scolaire individualisé pour chaque élève. Je suis élitiste, mais pour chaque enfant. Suivant ses propres capacités, notre but c'est de tirer chaque enfant vers son maximum et pas de les faire tous atteindre le même maximum. Les établissements hors contrat scolarisent moins de 1% des enfants. Mais leur nombre va croissant. C'est souvent la promesse d'une autre pédagogie qui attire les parents, comme c'est le cas par exemple pour les écoles Montessori. En fait, il fallait colorier les choses qu'on entendait, comme violette ou valentine, voiture, vélo. La philosophie Montessori, c'est que chacun doit apprendre à son rythme. Les enfants évoluent dans une classe où il y a le mélange des âges entre 3 et 6 ans. On tient compte, en fin de compte, de leurs besoins et de leurs plans de développement. Ces écoles ne bénéficiant d'aucune aide de l'État, elles doivent s'autofinancer pour payer leurs locaux, les salaires des enseignants, le matériel, ce qui implique des frais de scolarité très élevés pour les familles, un sacrifice. On a changé nos projets par rapport à ça, pour pouvoir justement offrir ça à nos enfants, puisqu'il y a un deuxième qui suit, qui va rentrer en septembre. Donc c'est un vrai choix de vie, oui. Des écoles qui conviennent à certains enfants, mais pas à d'autres. Et aujourd'hui, les parents n'hésitent plus à faire des allers-retours entre le public et le privé.